De plus en plus, on entend parler de la monnaie virtuelle ou de la monnaie électronique comme étant la monnaie de l'avenir. Il n'y a pas longtemps, le monde entier découvrait le bitcoin. Est-ce à dire que la monnaie sous sa forme actuelle est appelée à disparaître ? Si la réponse est oui, est-ce que l'Afrique est prête à faire face à cette innovation technologique ? Pour en savoir davantage, nous sommes allés à la rencontre du directeur général de PEC Africa Coin, le docteur Dalvaris Goudjou. Bonjour mon ami, merci de vous laisser vous nous offrir. Premièrement, la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est virtuelle, qui est dématérialisée, mais qui en réalité est basée sur la blockchain. La blockchain, c'est un grand livre en ligne, ou alors un grand registre en ligne, où tout le monde peut écrire, tout le monde peut voir, mais personne ne peut modifier les informations qui sont à l'intérieur. C'est ce qui a su la transparence de la crypto-monnaie et de tous les éléments qui peuvent être liés à la blockchain. Donc en termes simples, la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est virtuelle, c'est une monnaie qui est utilisée sur les terminaux. En fait, nous sommes allés d'un constat sur le continent africain. Ce que nous avons vu il y a un peu plus de trois ans, le drame, le cynisme, vécu par nos frères en Libye, en essayant de traverser la mer pour aller en haut. Que des gens les vendent en esclavage, que des gens utilisent leur corps pour faire le trafic d'organes. On s'est dit, cela ne doit pas arriver au 21e siècle, quand nous pouvons faire des choses. La première question qu'on s'est posée, c'est pourquoi est-ce que nos frères traversent pour aller de l'autre côté ? Ce n'est pas pour se promener, ce n'est pas pour le plaisir, c'est parce qu'ils veulent un travail pour souvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille. Et une des variantes qui pourraient aider nos frères à rester sur le continent, c'est de créer des emplois. C'est pourquoi nous avons fait une analyse approfondie des secteurs économiques sur le continent africain. On s'est rendu compte qu'un des secteurs les plus rentables en matière économique, c'est le secteur de transfert d'argent. Par exemple, cette année 2020, je t'ai invité à un sommet de l'Union Européenne en Bouddha, et les chiffres montrent que d'ici 2020, les africains de la diaspora vont transférer vers le continent environ 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars, c'est presque quatre fois le capital du FMI. Le FMI avait ces quelques milliards de dollars pratiquement infantilisés nos états africains. En d'autres termes, les africains qui sont en haut du continent, l'argent qu'ils transfèrent peut permettre à nos états d'avoir une indépendance financière de manière totale. Or, ce ne sont que les grandes multinationales étrangères qui profitent de ces transferts d'argent, puisque c'est plus cher pour un africain d'envoyer de l'argent vers l'Afrique que pour un chinois de l'envoyer en Chine, que pour un vie de l'envoyer en Russie. Donc on s'est dit qu'il fallait créer une entreprise de transfert d'argent. Nous avons créé PECAP qui est une entreprise africaine qui fonctionne déjà dans un certain nombre de pays. Mais maintenant, nous sommes sur le Stato. La difficulté, c'était au niveau du financement. Vous savez, en Afrique, très peu le banque finance des entreprises en général, et les Stato en particulier. C'est pourquoi nous avons lancé un mécanisme de financement, un crowdfunding, que nous avons appelé le Fricacon. Le Fricacon, en fait, c'est le mécanisme de financement des entreprises ou des projets que nous mettons sur pied. Donc, avec ce crowdfunding, on s'était fixé l'objectif de récolter 2 millions d'euros, dont environ 1,3 million de francs CFA. Et nous n'avons pas pu atteindre cet objectif-là. Nous avons pu quand même atteindre 1,6 million d'euros, avec lesquels nous avons lancé un certain nombre de projets. En termes simples, pour répondre objectivement à vos questions, Fricacon, c'est le mécanisme de financement des projets de notre Stato. À côté de cela, nous avons maintenant la crypto-monnaie africaine qui est Cori. Cori, c'est la crypto-monnaie africaine. Et justement, pourquoi Cori ? Premièrement, Cori, c'est notre blockchain. Nous sommes les premiers sur le continent africain. Vous avez bien fait les cités. Bitcoin, Ethereum, ailleurs. Mais sur le continent, nous étions arrimés d'abord avec le russe Ethereum. Mais on se dit que pour la dignité des Africains, nous allons créer une blockchain africaine. C'est comme nous allons créer Cori. Et pourquoi le nom Cori ? Puisqu'on s'est rendu compte, vous savez. Des gens sont venus d'ailleurs, essayer de nous faire comprendre que ce sont eux qui nous apprennent à faire les échanges. Ce sont eux qui nous apprennent à faire la monnaie. Alors que l'histoire est têtue. Les faits sont têtus, mais les commentaires sont libres. Avant même qu'ils viennent sur le continent africain, l'empire du Mading au Mali utilisait les Cori pour faire les échanges. L'empire du Ghana utilisait des Cori. En Afrique centrale, partout en Afrique, nos ancêtres utilisait déjà des Cori pour faire les échanges. Donc, à l'emmange à ces ancêtres-là, vous rédignifiez nos ancêtres africains et réécrivez l'histoire qui est la vérité. On se dit que notre blockchain, qui est cette blockchain d'échange, elle va s'appeler Cori, en mémoire de nos ancêtres. Sincèrement, beaucoup de personnes comprennent, mais il y en a encore beaucoup à faire. Je prends par exemple le crowdfunding. Quand nous avons voulu, nous avons voulu une vraie inclusion financière. Nous n'avons pas voulu que l'Africain lambda soit négligé, soit au bord de la rue, puisque le système bancaire, il y a un taux de pénétration faible de la banque en Afrique, puisque beaucoup de gens sont laissés de côté. Nous avons donné la possibilité à tout le monde. Le taux de souscription, c'était en euros, c'est-à-dire 660 francs, des gens pour acheter des fric-alcanes. Ça fait qu'aujourd'hui, sur le continent africain, hors du continent africain, nous avons environ 150 000 marbre, ce qui n'est pas rien. Mais comparé à la population africaine, nous sommes à presque 2 milliards d'habitants. Nous sommes à 2 milliards d'habitants. On peut dire que oui, c'est une goutte d'eau dans la mer, mais à notre avis, c'est une petite goutte d'eau. Mais ce sont des gouttes d'eau qui constituent des rivières, qui constituent des fleuves, des mers et des océans. En d'autres termes, c'est le début d'eux de quelque chose. Pourquoi ? Parce que même ailleurs, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe ou même en Asie, la crypto-monnaie est en train de faire son bon nombre de chemins, mais beaucoup de personnes ne connaissent pas toujours. Donc on dit que oui, certaines personnes ont du mal à comprendre, mais beaucoup de personnes comprennent. C'est très simple, presque mal, parce que la première année, vous et moi, nous sommes en train de parler, mais nous utilisons des canaux virtuels. À l'instant où vous parlez, pourquoi est-ce que je vous entends ? C'est parce que votre voie emploie les zones qui rentrent dans les zones. C'est pas seulement le même principe. Aujourd'hui, la peau en est. Je rappelle que nous sommes en train de faire une interview à un moment où le coronavirus, nous sommes en avril, est en train de prendre de l'ampleur. Et de plus en plus de banques sont rentrées, de venir vers nous. D'autant que vous avez vu les recommandations de la Banque Centrale West-Africaine, la BCAA, ont recommandé d'utiliser de l'argent électronique. D'autant plus que c'est une réalité. Mais c'est une réalité qui nous permet d'aborder de la transparence, comme j'avais dit, puis ce personnel. Un compte bancaire, les gens ne peuvent pas tout banquer, mais avec la crypto moderne, on ne le peut pas. Puisque tout est en ligne, tout le monde voit les mouvements en ligne. Ça, c'est bien. Puis à côté de cela, c'est sûrement sécurisé. Puisque l'argent qui est dans votre compte, je ne sais pas quoi, c'est pas un porte-monnaie, ce n'est pas du cash, on ne peut pas vous agresser, on ne peut pas venir dans votre maison, débarrasser, etc. Ou on ne peut pas dire qu'il y a fait faillite, puisqu'en fait, c'est dans un compte qui est en ligne. Mais à côté de cela, il y a la variable sanitaire. C'est que je n'ai pas besoin de toucher un billet de banque qui peut être contaminé et que je vous le donne. Ça vous contamine, vous donnera une marchande, ça va contaminer, je ne sais pas quoi, à son enfant, à tout le monde, ça peut contaminer une tonne de personnes. Ça se comprend. Ce sont des réalités. La preuve en est, quand vous faites vos éléments, il y a des temps où nous avons bavardé, où j'ai répondu à des questions que je vous ai toujours envoyées, c'était de manière vive, mais ça n'empêche que ce sont des faits, puisque vous avez reçu l'information et vous avez atteint votre objectif. L'une des principales variables importantes de cela, c'est que ça permet d'effectuer, d'avoir un gain de temps. Quand on a un gain de temps important, on n'a pas besoin de se déplacer. On peut régler les choses de manière virtuelle. sans avoir sans-être rencontré et le temps que nous avons économisé, nous consacrons cela à autre chose. Vous savez, il y a un début à toute chose. C'est comme le mobile monnaie. Il y a de cela quelques années, quand on parlait de mobile monnaie, les gens disaient, comment je viens de l'argent dans mon téléphone ? Mais maintenant, c'est presque tout. Vous payez votre voiture avec, vous envoie les enfants à l'école à l'aise, vous payez l'électricité, vous payez tout, pratiquement tout avec. Dans nos jours, même si il y a des taxis, vous prenez, vous payez un mobile monnaie. Premièrement, cela nous évite d'avoir la crise de la monnaie que nous avons dans nos... de la petite monnaie, je veux dire, des pièces de monnaie. Puisque de plus en plus, nous savons qu'avec ce que certains chinois ont fait, il y a de moins à moins des pièces de monnaie. Ce qui fait un relance. La perte économique s'est située autour de minimum 500 millions par jour dans la zone SEMA. Puisque 100 francs que vous n'avenez pas à payer les bananes à une maman, 200 francs que vous n'avenez pas à payer vous ne savez pas quoi une ananas à un papa, ça fait 300 francs fois les 50 millions d'habitants environ de la SEMA. Si vous faites ça tous les jours, 100 francs fois 50 millions, ça fait beaucoup. Si vous faites 50 millions fois 30, ça fait beaucoup. Si vous faites une année, c'est une perte économique énorme. Mais avec la bonne régie, je vous fais facilement face à cela puisque je vous paie exactement le montant qu'il faudra. Et pour démocratiser cela, nous avons mis en place ce qu'on appelait la carte Coripi. La carte Coripi, c'est une carte de paiement à peu près comme la carte Visa, mais extrêmement moins chère et qui permettra d'effectuer les paiements, et qui permettra de mettre les institutions financières en ligne, d'avoir les agences virtuelles, en fait, de régler pratiquement tous les comptes de paiement sans que ce soit nécessaire de toucher de l'argent. Et au-delà, vous savez, dans des pays, c'est lieu, le fait qu'on ne manipule pas le cash, ça diminue l'évolution de la commission puisque quand on utilise de l'argent, il y a une traçabilité. Sur les plateformes, il y a une traçabilité. Mais si on continue de manipuler du cash, c'est plus facile d'apporter une mallette dans un bureau. Quand on ressort, il n'y a pas de carture, il n'y a plus de reçus, etc. Donc, graduellement, ça rentre dans les mœurs et de plus en plus d'États sont en train d'utiliser cela. Je n'ai pas besoin de revenir sur le Rwanda. Vous avez vu, au Rwanda, pratiquement tous les services étatiques sont digitalisés. Même pour votre CNI, je prends un exemple simple. Cameroun, maintenant, quand vous faites votre CNI, la carte nationale d'identité, cela prend un certain nombre de temps pour pouvoir sortir. Vraiment, il faudrait que vous... Il y a ce qu'on appelle la distance économique. Vous laissez votre domicile, vous allez vous allier dans un commissariat où vous faites des heures, deux heures, quatre fois pour faire des photos. Ça fait des mois, des mois pour sortir, etc. Au Rwanda, avec votre ordinateur, vous renouvelez votre CNI. Vous remplissez les informations qui partent à la centrale. Les dispositions sont prises, tout est vérifié, tout est OK. On vous renvoie, vous-même, vous imprimez le fichier et vous l'utilisez. Il y a un gain de temps, il y a un gain d'énergie, il y a un gain financier. Puisque quand vous partez, quand vous vous déplacez physiquement pour aller dans un commissariat ou dans un service public, vous augmentez la masse de travail là-bas, le policier qui vous reçoit est fatigué puisqu'il reçoit des centaines de personnes par jour et parfois même cela a des incidents. Alors que si c'était avec votre téléphone, votre ordinateur portable, vous aurez résolu le problème. Le policier n'aurait pas eu d'un buteur devant lui. Vous aurez continué à faire votre étage quotidien et les choses auront avancé sans que cela ne pèse beaucoup sur le budget de l'État. Une des premières difficultés, c'est peut-être triste, mais il faut le souligner, nous sommes une start-up, nous faisons donc dans la FinTech, dans les solutions numériques. Les solutions numériques ce sont des solutions utiles et de haute technologie. Nous avons eu une difficulté, nous avons eu une difficulté énorme à trouver des ingénieurs calés en Afrique ainsi qu'en ce qui concerne le développement informatique. Nous en avons certains avec qui on travaille, mais parfois ils sont remarqués de par le monde entier. Les grandes firmes internationales les appellent au Canada, les appellent aux États-Unis, les appellent en Chine, etc. et parfois c'est très rare, c'est très difficile de trouver ceux qui sont de très bonne qualité. Il y en a, mais directement quand on les détecte, on travaille avec eux, les gens nous proposent de très grands centres que nous ne sommes pas à mesure de payer. Donc on peut dire qu'il faut appeler les jeunes africains à regarder nos domaines de FinTech. On peut parler de beaucoup de chômage, mais il y a des domaines dans lesquels nous ne sommes pas encore pointés. C'est quand vous êtes confrontés sur le terrain que vous vous rendez compte que oui, on a besoin de la main de l'oeuvre. Et comme notre créneau, c'est le travail avec la main de l'oeuvre africain, parfois c'est extrêmement difficile. Ça c'est dingue. Mais à côté de cela, il faut noter que nous sommes une petite start-up. La grande difficulté est-ce que dans nos états africains, parfois on a du mal à soutenir les start-up, des entreprises en général, mais les start-up en particulier. Les états parfois, les états même accordent du soutien aux grandes entreprises étrangères. Mais quand nous sommes petits, parfois on devait nous soutenir, mais parfois dans certains cas, on se écrase. C'est pas si facile que cela. Mais ce que je pense, nous aussi, parfois il y a au moins le soutien moral. Je me rappelle, j'étais à Abidjan, on m'appelle sur le Cameroun, il y a la ministre de Tuité, c'est la ministre de Pouce et de Télécommunications, c'est l'économie numérique. D'accord. Elle était à Kigali, le sommet c'était sur l'économie numérique. On lui dit, quand elle parle de la crypto-monnaie, très peu de personnes connaissaient, ça fait quelques années, et les gens me disent qu'il y a des spécialistes africains, c'est un Camerounais. Et c'est son Camerounais qui m'a quand même cherché, on s'est vu, je suis revenu au Cameroun, on s'est vu à Yeronde, on a baladé. On voit comment développer l'économie numérique au Cameroun en particulier, en Afrique en général. Et pour l'année dernière, déjà, pour 2009, on a eu 10 000 créations d'emplois. Pour 2020, on projette à 10 000 autres créations d'emplois, dont c'est 20 000 créations d'emplois et un chiffre d'affaires qui va tenir autour de 300 milliards de fonds. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et pour moi, je suis de ceux qui pensent que c'est les éléments qui peuvent participer à ce que l'Africain ne erre plus. Puisque quelles que soient les crises que nous avons, même les crises sécuritaires, nos enfants, nos frères, nos aînés, comme nos calés, qui se laissent appâter par le gain, qui se laissent appâter par le port de Kalashnikov, généralement, c'est parce qu'ils sont décevrés. C'est parce qu'ils n'ont rien à faire. S'ils ont une occupation, c'est-à-dire, s'ils ont leur ordinateur, s'ils ont fait une opération qui leur permettent de s'occuper de leur famille, je crois qu'ils vont être au moins disposés à écouter des mauvaises sirènes. Je prends un exemple simple. Un des projets sur lesquels nous travaillons, c'est le e-commerce, c'est-à-dire la vente en ligne. Nous avons développé une plateforme là-dessus, anadi.com, qui fonctionne déjà en Côte d'Ivoire, puisque nous avons une filiale en Côte d'Ivoire qui fonctionne déjà en Côte d'Ivoire. Et cela marche très bien. Vous pensez que si un Africain a son ordinateur, il crée son shop sur une autre plateforme pour vendre, je vais dire quoi, qu'il vend de l'émargue, par exemple, nous sommes dans une saison de margue, ce n'est pas bien à son sortie. Vous pensez qu'il va être facilement disposé à être manipulé ? Pour les hommes, nous en avons. Mais au-delà, cela peut même participer au confinement, puisqu'il va être chez lui, ça va être sorti. Mais au moins, il a de l'argent qui lui permet de le souvenir aux besoins de sa famille, etc. L'exemple pour les marges, on peut le faire pour le piment, on peut le faire pour les voyages, on peut le faire pour beaucoup de produits. Il ne faut pas l'oublier. Dans beaucoup de pays en Afrique, notamment au Cameroun, jusqu'à 70% de la production est détruite au champ parce qu'il n'y a pas de voie de communication. Ça fait des questions pour être transformé cela. Cela, il y aura une création d'emplois importante, mais surtout au-delà, il y aura un découlement fiscal puisque les entreprises créent des emplois. il y a des impôts qu'il faut les payer à l'État. Mais au-delà, il y a beaucoup de choses qui nous importons. Il y a des jus qui nous importons de très mauvaise qualité, cancer, beaucoup de maladies. Nous avons des fruits ici avec une transformation, une pré-transformation. Cela pourrait permettre de satisfaire les marchés locaux, mais au-delà, empêcher que les dévices qui s'aménusent tous les jus chez nous ne soient utilisés pour importer les choses qu'on peut produire. Très sincèrement, je ne peux pas prévoir le temps dans laquelle date exacte à mon air fiat doit disparaître. Mais ce qui est issu le chien est en train de disparaître. Le chien est déjà en train de disparaître. Je peux même dire que nous sommes actuellement dans une zone de transition. De moins en moins, de moins en moins, ce n'est qu'en Afrique, on doit toujours encore le cash. De moins en moins, les gens touchent le cash. Même en Afrique, je vous dis quelque chose, vous savez, que le mobile monnaie est plus développé en Afrique, en Europe. Puisqu'en Europe, ils avaient des taux de pénétration bancaires qui étaient très élevés. Ça veut dire que beaucoup de gens avaient des comptes bancaires. Mais nous, comme nous n'avons pas le compte bancaire, déjà, ils ont juste le téléphone comme compte bancaire. Comme compte bancaire, ça veut dire, vous ne pouvez pas à la banque, on vous demande beaucoup de papiers, justificatifs, ça casse la tête à la maman qui va à côté là. Tout ce qu'elle pense quand elle prend son téléphone, elle ouvre son code là-même, elle a l'argent de l'air et c'est tout ça. Tranquille. Ce qui fait que le mobile monnaie quand en Europe, il n'y en a pas facilement, il n'y en a presque pas. Mais en Afrique, c'est développé, ça se développe. Or quand le mobile monnaie prend de l'ampleur, c'est la dématérialisation de l'argent. Vous allez à l'hôpital, vous pouvez défaire l'hôpital par mobile monnaie. Votre maman qui est au village pour payer sa facture d'électricité sans vous déplacer par mobile monnaie. C'est la dématérialisation de l'argent. Vous n'avez pas oublié de lui envoyer de la quantité pour qu'elle se déplace physiquement pour aller payer. Mais en fait, vous avez réglé cela sans même vous déplacer. Cela pratique. C'est en train de se faire et avec la carte Cori que nous avons mis en place que nous avons entendu de l'emploi, cela va encore être plus incisif. Vous allez aller dans un supermarché, vous n'avez pas besoin de payer en cash. Vous montrez, vous sortez votre carte que l'on scanne, vous remplissez le montant, vous mettez le code, vous payez le marchand. Globalement, c'est ce que nous allons voir de plus en plusieurs des entreprises, par exemple, de transports urbains qui acceptent les mobile monnaie et donc vous les payez sans toucher le cash. Je pense que au retard, même pour les besoins de sécurité, c'est en fait une bonne partie du tourisme et financier par le cash. Parce que le cash n'a pas de traçabilité. Mais quand c'est virtuel, il y a une traçabilité. Mais au-delà, il y a des questions sanitaires qui s'imposent avec beaucoup d'acuité, je pense que le cash est en train de disparaître.